Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Somme 119, verset 115. La méditation. Bonjour à vous, chers téléspectateurs d'Espérance TV. Merci de prendre le temps de suivre l'émission La Méditation avec nous. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il permette que sa parole puisse vous faire du bien. Bienvenue donc à l'émission La Méditation. Alors le texte que nous propose le lecteur de la Bible pour le vendredi 19 juillet est Lévitique 20, verset 1 à 27. Lévitique 20, verset 1 à 27. Nous allons prier pour demander que le Seigneur nous aide à comprendre sa parole. Seigneur, tu dis toi-même dans Esaïe 40, verset 8, « L'herbe sèche, la fleur flétrie, elle se fane, mais la parole de Dieu subsiste éternellement. » Oui, cette parole, elle a subsisté, Seigneur, elle a traversé les siècles, les âges et elle est parvenue jusqu'à nous. Merci pour cette parole qui subsiste encore de nos jours, cette parole qui demeure et vivante, cette parole qui est efficace, cette parole qui vraiment nous fait du bien, nous parle. Bénis ce moment, Seigneur, ouvre nos yeux, que nous puissions voir clairement ce que tu veux que nous voyons, que tu puisses nous ouvrir l'intelligence pour que nous puissions comprendre le sens profond, le sens caché de ce passage que nous allons lire. Bénis ce moment, Seigneur, et instruis-nous par ta parole au nom de Jésus. Amen. Lévitique 20, verset 1 à 27, c'est le texte que propose le lecteur de la Bible en ce jour. Je vais le lire dans la version 8 seconde. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Tu diras aux enfants d'Israël, si un homme des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent en Israël, livre à Moloch l'un de ses enfants, il sera puni de mort. Le peuple du pays le lapidera. Et moi, je tournerai ma face contre cet homme et je le rétrancherai du mieux de son peuple, parce qu'il a livré de ses enfants à Moloch, souillé mon sanctuaire et profané mon saint nom. » Verset 4. « Si le peuple du pays détourne ses regards de cet homme qui livre de ses enfants à Moloch, et s'il ne le fait pas mourir, je tournerai, moi, ma face contre cet homme et contre sa famille, et je le retrancherai du milieu de son peuple avec tous ceux qui se prostituent comme lui en se prostituant à Moloch. » « Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer à eux, je tournerai ma face contre cet homme, je le retrancherai du milieu de mon peuple. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis l'Éternel votre Dieu. Vous observerez mes lois et vous les mettrez en pratique. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie. » « Si un homme quelconque maudit son père ou sa mère, il sera puni de mort. Il a maudit son père ou sa mère, son sang retombera sur lui. » « Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultère seront punis de mort. » « Si un homme couche avec la femme de son père et découvre ainsi la nudité de son père, cet homme et cette femme seront punis de mort. Leur sang retombera sur eux. » « Si un homme couche avec sa belle-fille, ils seront tous deux punis de mort. Ils ont fait une abomination. Leur sang retombera sur eux. » « Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable. Ils seront punis de mort. Leur sang retombera sur eux. » « Si un homme prend pour femme la fille et la mère, c'est un crime. On les brûlera au feu, lui et elle, afin que ce crime n'existe pas au milieu d'eux. » « Si un homme couche avec une bête, il sera puni de mort et vous tuerez la bête. » « Verset 16. » « Si une femme s'approche d'une bête pour se prostituer à elle, tu tueras la femme et la bête, elles seront mises à mort. Leur sang retombera sur elle. » « Si un homme prend sa soeur, fille de son père ou fille de sa mère, s'il voit sa nudité et qu'elle voit la sienne, c'est une infamie. Ils seront retranchés sous les yeux des enfants de leur peuple. Il a découvert la nudité de sa soeur. Il portera la peine de son péché. » « Si un homme couche avec une femme qui a son indisposition et découvre sa nudité, s'il découvre son flux et qu'elle découvre le flux de son sang, ils seront tous deux retranchés du milieu du peuple. « Tu ne découvriras point la nudité de la soeur de ta mère, ni de la soeur de ton père, car c'est découvrir sa proche parente. Ils porteront la peine de leur péché. » « Si un homme couche avec sa tante, il a découvert la nudité de son oncle, ils porteront la peine de leur péché. Ils mourront sans enfants. » Verset 21, « Si un homme prend la femme de son frère, c'est une impurité. Il a découvert la nudité de son frère, ils seront sans enfants. » Verset 22, « Vous observerez toutes mes lois et toutes mes ordonnances et vous les mettrez en pratique afin que le pays où je vous mène pour vous y établir ne vous rejette point. Vous ne suivrez point les usages des nations que je vais chasser devant vous car elles ont fait toutes ces choses et je les ai en abomination. » Verset 24, « Je vous ai dit, c'est vous qui posséderez le pays. Je vous en donnerai la possession. C'est un pays où coulent le lait et le miel. Je suis l'éternel, votre Dieu, qui vous est séparé des peuples. » « Vous observerez la distinction entre les animaux purs et impurs, entre les oiseaux purs et impurs, afin de ne pas rendre vos personnes abominables par des animaux, par des oiseaux, par tous les reptiles de la terre que je vous ai appris à distinguer comme impurs. Vous serez saints pour moi car je suis saint, moi l'éternel. Je vous ai séparé des peuples afin que vous soyez à moi. » Verset 27, « Si un homme ou une femme ont en eux l'esprit d'un mort ou un esprit de divination, ils seront punis de mort, on les lapidera, leur sang retombera sur eux. » Parole du Seigneur. Amen. Alors, le thème du livre du Lévitique est la sainteté. Son but, le but de ce livre, donc, est d'enseigner les principes moraux et les rituels religieux de la loi de Moïse. Cette section du livre constituée par les chapitres 19 et 20 commence et s'achève de même en spécifiant qu'Israël devait être le peuple saint de Dieu. Dans le chapitre 19, verset 2, cela est écrit, « Soyez saints car je suis saint, moi l'éternel, votre Dieu. » Et le verset 26 du chapitre 20 dit, « Vous serez saints pour moi car je suis saint, moi l'éternel. » Donc, « Vous serez saints pour moi car je suis saint. » Et presque chacun des commandements de ces chapitres est ponctué par le rappel. « Moi, je suis l'éternel, votre Dieu. » On le voit au verset 7, au verset 8, au verset 24. Ceux qui font aujourd'hui partie de la famille de Dieu, « Nous, les chrétiens, devons être saints comme le Père Saint, dont nous sommes les enfants, selon Jean 17, verset 11. » Alors, dans ce chapitre 20, nous avons les châtiments consécutifs au sacrifice humain, au spiritisme qui est un culte, ou des rites qui invoquent les entités non physiques, l'âme, l'esprit, les morts, les anges, les démons, etc. Châtiments consécutifs à des actes immoraux. Nous avons aussi des châtiments dans ce passage, des châtiments qui sont consécutifs à des actes immoraux comme l'homosexualité, la bestialité, l'inceste. Lévitique 20 s'adresse à la communauté israélite, à tout le peuple qui avait la responsabilité de veiller à ce que les violations de la loi soient punies. Voilà, au verset 2, Dieu parle à Moïse et il dit « Tu diras aux enfants d'Israël. » Donc, ce n'est pas aux lévites, aux sacrificateurs qui s'adressent ici, mais à tous les enfants d'Israël. Donc, les versets 1 à 8 parlent des châtiments pour les péchés des dolâtries. Les versets 1 à 5 particulièrement parlent du culte de Moloch, le culte au Dieu Moloch. Donc, Moloch, c'était une divinité ammonite. Cette divinité était représentée par un homme qui avait une tête de taureau à qui l'on sacrifiait par le feu des victimes humaines, mais surtout des enfants. Voilà. Donc, selon l'expression consacrée, ces enfants étaient passés par le feu. Et le livre d'Ézéchiel en parle. Ézéchiel 16, 21 le dit. Donc, le culte de l'horrible idole Moloch a été mentionné dans Lévitique 18, verset 21. « Tu ne livreras aucun de tes enfants pour le sacrifier à Moloch et tu ne profaneras point le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel. » Donc, Moloch était vénéré en chauffant une statue de métal représentant le Dieu jusqu'à ce qu'elle soit chauffée au rouge, puis en plaçant un enfant vivant sur les mains tendues de la statue, tandis que des tambours battants couvraient les cris de l'enfant jusqu'à ce qu'il brûle vif. Il est difficile de dire à quel moment ce culte bien connu chez les phéniciens s'implata en Israël. On verra plus tard que le roi de Juda, Akkaz, il va faire passer son fils par le feu, selon 2 rois plutôt, chapitre 16, verset 3. Et plusieurs prophètes vont protester avec beaucoup d'énergie contre cette abomination. Jérémie dans Jérémie 7, Ézéchiel dans Ézéchiel 16, Ésaïe dans Ésaïe 57, etc. Et la loi de Dieu même l'interdit. Cela est écrit dans Deutéronome 12, 31, 18, 10, etc. Donc, c'était une abomination terrible, horrible. Offrir son propre enfant en sacrifice à une idole en le brûlant. Ces pratiques étaient assez courantes chez les Ammonites et Dieu avertit son peuple qui est encore dans le désert avant qu'il entre dans le pays de Canaan. Et c'est la peine capitale qui était appliquée à la personne qui commettait une telle abomination. Au verset 2, il a dit que cette personne sera punie de mort par lapidation. Donc, le peuple va le lapider. Le peuple du pays le lapidera. C'est très grave. Dieu dit que celui qui fait ça souille son sanctuaire et profane son nom qui est saint. L'idolâtrie, donc, est une offense à Dieu lui-même. Voilà. Donc, dans le cas d'un sacrifice d'enfant à Moloch, Dieu a ordonné que le châtiment soit la lapidation effectuée par les habitants du pays, par toute la communauté. Donc, il s'agissait de montrer que cela constituait un péché contre la communauté et donc ce péché était puni par la communauté. Dieu dit au verset 5, il dit « Je tournerai ma face contre cet homme et contre sa famille ». Donc, le châtiment pour le cul de Moloch était la mort et si la sentence n'était pas exécutée par la communauté, par Israël, Dieu dit qu'il va tourner sa face contre cet homme et contre sa famille. Dieu lui-même, donc, va se charger d'appliquer sa justice si le système juridique d'Israël échoue. Et dans les versets 6 à 8, on voit, donc, la pénalité qui est appliquée pour l'implication dans l'occultisme, le spiritisme. Dans ce passage spécifique, donc, ce passage spécifique, les versets 6 à 8, concerne, donc, le péché d'occultisme. Dieu n'a rien donné à Israël à faire concernant la punition de ce péché. Mais il dit qu'il va lui-même exécuter la peine en tournant sa face contre la personne et en le retranchant de son peuple. Donc, l'implication dans les pratiques occultes sépare toujours la personne qui le fait, sépare cette personne-là de Dieu. Vous vous sanctifierez, vous serez saint, car je suis l'éternel votre Dieu. Vous allez observer ces lois. Moi, c'est vraiment important. Vous allez mettre en pratique ces lois. C'est ça qui devait donc caractériser les enfants d'Israël. La sanctification, la mise en pratique des lois de Dieu. On voit dans le verset 9 que la malédiction des parents est sanctionnée par la peine capitale, la mort. C'est très grave de maudire son père ou sa mère. Dans les versets 10 à 21, nous voyons, nous avons les sanctions pour les péchés d'immoralité. Nous voyons donc que pour les péchés d'immoralité, l'ascension, c'est la mort. Que ce soit l'adultère au verset 10, l'inceste en couchant avec la femme de son père au verset 11, avec sa belle-fille au verset 10, au verset 12, en couchant avec sa belle-fille. L'ascension, c'est la mort. Mais quand il s'agit de la sœur au verset 17 et de la tante au verset 19 et 20, c'est une infamie. Ils sont retranchés du milieu du peuple. Ils portent ceux qui commettent ses péchés, la peine de leur péché, et ils meurent sans enfants quand il s'agit de la tante. Donc, Dieu désapprouve l'inceste sous toutes ses formes. Il est interdit de coucher avec un proche parent. C'est une abomination devant l'éternel. Les lois spécifiques contre l'inceste ont été expliquées plus en détail dans Lévitique 18, les versets 6 à 18. Donc, l'inceste, c'est un péché qui tue les familles. C'est un péché qui détruit les familles et il ne doit pas être autorisé. Et il est dit au verset 13 que l'homosexualité est un péché qui est sanctionné par la mort. Voilà, Lévitique 20, verset 13. « Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable, ils seront punis de mort, leur sang retombera sur eux. » Voilà, c'est très clair. 1 Corinthiens 6, verset 9 à 10, le dit encore. Il dit que les homosexuels ne hériteront pas du royaume de Dieu. Lévitique 18, verset 22, dit la même chose. L'Épître aux Romains en parle. La Bible est très claire là-dessus. L'homosexualité est un péché qui était sanctionnée par la mort dans l'Ancien Testament. Les homosexuels n'hériteront pas du royaume de Dieu, comme tous ceux dont il est question dans 1 Corinthiens 6, les versets 9 à 10. Point final, il ne doit pas y avoir de débat là-dessus. La Bible est claire là-dessus. Voilà. « Et si un homme épouse une femme et sa mère, selon le verset 14, ces trois personnes seront brûlées au feu. La peine de mort était également prescrite pour ce péché dans l'Ancien Israël. » Et la sanction de la bestialité, dans les versets 15 à 16, c'est aussi la mort. La bestialité, c'est coucher donc avec des animaux, des bêtes. Ces pratiques sont malheureusement devenues courantes le jour. Mais la parole de Dieu ne change pas. L'adultère, l'homosexualité, la bestialité sont des abominations devant l'Éternel. Elles étaient hier et elles le sont encore aujourd'hui. Le chrétien ne doit pas tremper dans ces choses-là. Dieu les a en horreur. Les versets 22 à 27 sont en fait une sorte de résumé de tout ce qui a été dit précédemment. Il dit, « Vous ne marcherez pas selon les statuts, vous ne suivrez pas les usages des nations que je chasse devant vous quand elles ont fait toutes ces choses et je les ai en abomination. » Les Canadiens qui vivaient dans la terre promise avant l'arrivée des enfants d'Israël étaient profondément impliqués dans ces péchés. Et à cause de cela, Dieu utilise Israël pour les juger et les chasser. Il dit au verset 26, il répète ces paroles qui reviennent plusieurs fois comme un refrain, comme un lettre motive dans le Lévitique. Il dit au verset 26, « Vous serez saints pour moi car je suis saint, moi l'Éternel. Je vous ai séparés des peuples afin que vous soyez à moi. » L'une des raisons pour lesquelles Dieu donne ses lois à son peuple accompagnée de punitions aussi sévères est le fait qu'Israël était la nation choisie par Dieu, séparée des peuples, une nation mise à part, une nation sainte. C'est une raison importante pour laquelle Dieu voulait qu'il fasse donc la distinction entre les animaux purs et impurs et d'autres aspects de ce code de sainteté. Israël a été choisi séparé des peuples parce qu'ils avaient et ils jouent encore un rôle important dans le déroulement du plan de Dieu vraiment pour l'humanité. Ils ont été choisis pour recevoir les alliances. Ils ont été choisis pour recevoir la parole révélée de Dieu. Ils ont été choisis pour être la lignée du Messie. Mais Israël était entouré de nations païennes qui pratiquaient toutes sortes de péchés, l'idolâtrie, les perversions sexuelles, etc. Mais le peuple d'Israël devait être différent. Il ne devait pas se comporter comme ces nations païennes parce qu'il avait été choisi, mis à part par le Dieu trois fois saint qui voulait que son peuple soit saint comme lui-même l'est. C'est la même chose pour nous, chrétiens d'aujourd'hui. 1 Pierre 2, verset 9, dit Nous vivons dans le monde mais nous ne sommes pas du monde. Nous vivons dans un monde corrompu, perverti. Nous ne devons pas faire ce que les gens du monde font. Nous devons vivre selon les lois et les ordonnances de Dieu. C'est ce qu'il nous demande de faire dans sa parole. Dieu dit à son peuple Vous serez à moi pour que vous soyez à moi. Je vous donne ces ordonnances pour que vous soyez à moi. Ces lois n'ont pas seulement été données pour qu'Israël puisse posséder le pays. Elles ont été données pour que Dieu puisse posséder Israël, pour que les enfants d'Israël soient saints pour lui parce que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant est un Dieu saint afin que vous soyez. Cela demande que Dieu attend plus que l'obéissance de son peuple. Dieu aime son peuple. Dieu veut avoir une relation d'amour avec son peuple. La relation et l'obéissance sont toutes deux importantes, mais Dieu ne veut pas que nous lui obéissions en dehors de la relation d'amour qu'il veut entretenir avec nous. Dans le verset 27, le dernier verset, nous avons donc la pénalité qui est appliquée à quelqu'un qui a un esprit de mort ou un esprit de divination. Donc, dans l'ancien Israël, si quelqu'un consultait un médium, il devait être retranché, exclu de la communauté d'Israël. Lévitique 19, verset 31, le dit, voilà. Mais si quelqu'un pratiquait des arts occultes, il devait être mis à mort selon la loi d'Israël. Il dit, leur sang retombera sur eux. Le médium ou celui qui a eu affaire à des esprits familiers, des esprits de mort dans l'ancien Israël, il portait donc la responsabilité de sa propre mort. Ces personnes étaient coupables devant Dieu et la communauté. Donc, ainsi, pour enfin, le chapitre 20 du Lévitique, que Dieu nous aide vraiment à nous éloigner de toutes ces horreurs, de toutes ces perversions sexuelles qui sont des abominations devant l'Éternel. Ces abominations, ces perversions, elles sont courantes aujourd'hui, l'homosexualité, même la bestialité. Mais Dieu dit que nous devons être saints. C'est le verset qui m'interpelle le plus dans ce passage. Le verset 6 qui dit « Vous serez saints pour moi car je suis saint, moi l'Éternel. Je vous ai séparés des peuples afin que vous soyez à moi. » C'est le verset qui m'interpelle le plus. Nous devons, en tant que chrétiens, vivre dans la sanctification. La sanctification, c'est un processus constant, un processus dans lequel nous nous engageons quand nous nous convertissons. Mais c'est un processus qui est enclaché, certes, à la conversion, mais il continue jusqu'à la mort. Nous devons sans cesse vraiment vivre dans la sanctification. Beaucoup de tentations, les tentations sont nombreuses, mais nous devons, nous les chrétiens, être différents du monde qui nous entoure. Nous devons ramer à contre-courant, que le Seigneur nous aide vraiment à vivre dans la sanctification parce que les tentations sont nombreuses et ce n'est pas facile. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci pour ce passage. C'est vrai, aujourd'hui, tous ces péchés ne sont pas sanctionnés par la mort immédiate. C'est vrai que le salaire du péché est la mort, mais tous ceux qui commettent ces péchés ne sont pas immédiatement sanctionnés par la mort comme dans l'Ancien Testament. nous devons donc faire attention. Ce n'est pas parce que vraiment notre Dieu est un Dieu faible, mais il use de patience envers le pécheur pour qu'il ait le temps de se repentir. Éloigne-nous de tous ces péchés et aide-nous vraiment à vivre dans la sanctification. Que nous puissions avoir en horreur le péché parce que toi, le Dieu que nous adorons, le Dieu dont nous sommes les enfants, toi, tu es un Dieu qui est saint. Tu dis même que tu es trois fois saint. Merci pour ta parole et qu'elle puisse vraiment être mise en pratique par tous ceux qui l'écoutent sur les ondes d'Espérance TV. Merci Seigneur et bénis-nous. Amen. Alors donc, nous avons lu aujourd'hui dans Lévitique 20, nous venons donc de méditer le passage de Lévitique 20, versets 1 à 27 et demain, on continuera toujours dans le livre de Lévitique avec le passage de Lévitique 21, versets 1 à 24. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Somme 119, verset 115. La méditation. La méditation.